Bonjour et bienvenue dans le jardin de Grandiflora. Alors cette semaine nous allons poursuivre nos différents tâches dans le potager, au jardin et puis bien entendu sur la terrasse où nous allons sortir un hibiscus de son hivernage. Et pour commencer, petit désherbage, la nature se donne à coeur joie et ça y est, tout part, tout se développe à vitesse grand V. Donc il est temps de bien prendre les mauvais herbes au démarrage, ensuite nous paillerons pour éviter leur développement. Pour potager les tâches s'enchaînent pour nous assurer de belles récoltes, nous renouvelons les semis de radis et de carottes. Décevant, les carottes donnent l'impression d'avoir disparu. Alors je pense que l'une des explications c'est certainement l'arrosage où j'ai pas été suffisamment vigilants. La météo est pas forcément à la pluie depuis les dix derniers jours. Donc c'est certainement la raison. Raison également qui impacte certainement les radis, qui se développe mais gentiment. Ils pourraient déjà nous donner les premières récoltes, là c'est pas le cas. Donc je pense que j'ai pas été suffisamment proche et arrosé deux fois par semaine. Je pense qu'il faut amener un tout petit peu tous les jours. C'est pas que je pense, c'est qu'il faut amener un tout petit peu tous les jours. Donc voilà, donc on va ressemer et être vigilant sur l'arrosage. Voilà, je crée mon petit sillon. J'utilise le petit semoir que je trouve très pratique pour répartir les graines. Et je referme tranquillement. Sans oublier de mettre la petite marque. Le petit arrosage qui va bien. Voilà, et on met le starter pour éviter que les oiseaux ne se régale. J'ai l'impression qu'il y a quand même quelques carottes. Je vais aussi les recouvrir. Le reste du jardin pousse correctement. Nous allons bientôt pouvoir récolter les premières feuilles d'épinards. Les premières fleurs de tomates apparaissent. Cette semaine, nous ajoutons à notre potager des cucurbitacées. Alors, les cucurbitacées sont des plants qui peuvent avoir un beau développement. Il faut bien les arroser sur les premières semaines. Enfin, il faut avoir un arrosage assez régulier. Puis, un sol assez riche. Donc, on va... Déjà, on a fait notre amendement pendant l'hiver. Je vais leur donner... Alors, pour les butternuts, celle que je plante ici, je vais les faire grimper sur ce grillage qui est là. Donc, on va pouvoir les serrer un petit peu plus. Puisqu'on va leur donner un petit peu de hauteur. Elles vont pouvoir progressivement s'installer sur ce grillage. Pour les autres, donc, on va avoir deux grosses variétés. La rouge vive d'étampes et la musquette Provence. Et puis après, la plus petite, le potimarron traditionnel. Donc, je vais les planter aux angles des jardinières en leur donnant suffisamment d'espace pour se développer tant sur la jardinière que courir au sol si elles le veulent. Et comme nous avons fait pour les tomates, on va mettre un petit peu de poudre d'ortie dans le fond pour pouvoir leur donner plus de force. Et on peut en tirer légèrement la tige également, qui aidera le plan à mieux s'installer. Et bien sûr, on ne finit pas sans l'arrosage qui va bien. Allez, voilà pour le potager. Je vous retrouve avec plaisir demain pour l'épisode jardin. Sous-titrage Société Radio-Canada